Les développeurs de Subnautica viennent de sortir une mise à jour majeure qui améliore de nombreux aspects du jeu. Et je parle bien du premier Subnautica et non pas de Bilo Zero. Ils ont amélioré le moteur du jeu pour faire parité entre les deux jeux, régler plus de 800 bugs, améliorer le système de sauvegarde qui est maintenant plus rapide et plus sûr. Ils ont également optimisé le jeu qui est moins gourmand et qui cherche plus vite. Ils ont amélioré l'interface et ajouté des fonctions pour améliorer l'expérience du joueur comme un bouton pour se décoincer. Mais ce n'est pas tout. Ils ont également rajouté des constructions qui étaient jusque là uniquement disponibles dans Bilo Zero comme les pièces larges, le dôme de verre et les trappes pour accéder à la surface. Tout cela est une bonne surprise pour ceux qui souhaitent replonger et reprendre l'aventure. Les développeurs ont également promis une annonce au début de l'année. Peut-être un Subnautica trop ? A voir.